bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien en ce 10 juillet 2023 bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle valide en tout temps valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous allons-y avec une première carte go est-ce qu'il est temps d'aller de l'avant d'avancer continuons où veux tu aller que veux tu au juste chagrin donc ici il y a une personne qui est triste triste quoi triste de quoi de partir de s'en aller explorons qu'est ce qui a bien pu se passer une personne est partie donc il ya comme l'énergie de deuil une personne s'est en aller éloignement continuons on verra bien triste de partir triste continuons ici on nous présente la carte de la fortune de la réussite qu'est ce que ça vous dit quel est le lien c'est la carte qui nous parle de quoi je m'accomplis je me fais confiance je fais confiance à l'univers à la vie à dieu il ya tout de même du chagrin continuons on verra bien triste de laisser partir triste c'est comme si une personne me disait bien j'ai retrouvé ma voie je prends une distance je m'éloigne il ya un éloignement il ya mille et une raisons là qui pourraient expliquer ce départ on peut décider de s'éloigner parce que pour des raisons financières on doit quoi on doit travailler on doit quitter ça peut concerner un emploi un travail à vous de voir et là on nous présente la carte qui exprime la fortune l'argent on verra bien continuons triste de quitter un lieu une ville un pays une personne séduction bien là c'est la carte qui nous parle de quoi quel est le lien on verra bien le défi est de trouver le message caché bon ici on nous parle de coin de problème électrique électronique on dirait que je vois la voiture la route le taux problème de communication continuons si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes sentez-vous bien libre je vous le dis le défi est de découvrir le message caché le défi est de faire les liens entre les cartes une carte justement qui me parle de défi le monde on dirait qu'on est appelé à quitter à partir à voyager on dirait qu'on présente une personne qui se déplace beaucoup qui voyage beaucoup on change de pays on change on dirait ici qu'on quitte un lieu la séduction je vais devoir l'explorer un peu on doit probablement quitter une personne un amant une amante on dirait qu'on quitte pour des raisons de est-ce que c'est pour le travail on nous présente la carte qui nous parle de vérité mais à l'envers c'est comme si on n'avait pas tout dit il ya une tristesse on dirait que c'est un départ à l'étranger on quitte où est-ce qu'on s'en va continuons quelle carte explorer je vais continuer d'explorer la carte je vais demander ici là parce que chagrin il ya un départ on le perçoit on dirait que c'est une personne ici qui décide de s'accomplir s'entraîne un éloignement qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'est ce qui n'est pas dévoilé attendez on ne peut pas changer une personne on dirait qu'on me présente une réalité la réalité d'une personne qui est appelée à se déplacer à voyager j'ai l'impression aussi qu'on aurait peut-être fait une rencontre fait une rencontre et là on repart il ya une tristesse parce que on quitte et c'est reparti c'est un nouveau voyage mais vérité ici à l'envers c'est comme si on disait que cette personne ne changera pas de vie c'est comme ça c'est sa vie c'est une personne qui est appelée à voyager on dirait une personne qui voyage autour du monde attendez bon le diable ici à l'envers peur que l'on découvre quoi on dirait que c'est une personne qui se déplace se déplace se déplace avec le diable à l'envers on dirait quasiment que c'est une personne en fuite est ce que c'est possible c'est une personne qui se déplace vérité à l'envers et le diable à l'envers c'est facile ici pour moi de penser à un réseau le diable à l'envers peut me parler écoutez quand le diable se présente comme ça à l'envers avec la carte du réseau vérité à l'envers on a plusieurs contacts on peut me parler de corruption avec ses énergies je ne sais pas ce que ça vous dit donc j'ai l'impression que c'est une personne qui fait des rencontres mais on dirait qu'on ne peut pas les entretenir trop longtemps ces rencontres on dirait que ce sont des rencontres de passage j'ai l'impression que je ne peux pas retenir cette personne c'est étrange attendez une minute je vais déposer une carte ici cette personne a peur ne dévoile pas les faits ne dévoile pas la réalité on a peur ici on a peur de quoi on a peur de quoi réellement donc oui ici on est à l'aise financièrement j'ai l'impression de rencontrer ici l'étranger on dirait que je n'arrive pas à l'ancrage j'ai l'impression d'être dans les airs bon ici on me présente une femme la polarité féminine ma carte est à l'envers donc là on pourrait me présenter une personne une féminine une polarité féminine ici qui pourrait être dans un réseau à vous de voir on me présente aussi le côté probablement pervers et narcissique il y a une féminine on dirait qu'il y a peur c'est une polarité féminine je vais l'explorer ah ici oui il y a quelque chose ici de c'est louche ici c'est très louche on dirait qu'on me présente une féminine ici avec la carte du monde à l'envers mais on me parle de supercherie ici une femme impliquée dans quoi dans un réseau dans le crime organisé corruption elle n'est pas dégagée de ses énergies elle n'est pas dégagée on dirait que je rencontre une personne qui doit quitter qui doit partir continuons je vais explorer je vais déposer une carte ici dans la zone du chagrin solitude à l'envers oui il y a une fin oui il y a une séparation il y a une fin il y a un départ j'ai l'impression de rencontrer des relations de surface une rencontre étant donné qu'on a la carte de la séduction j'ai l'impression de faire la rencontre avec une personne qui qui ne s'attache pas finalement c'est ça le lien c'est ça le ressenti une personne qui ne s'attache pas ou qui n'a pas d'attache donc oui on fait une rencontre ici et là et on s'en va on n'a pas d'attache c'est ce que je ressens c'est comme si je n'avais je n'étais pas ancrée j'ai l'impression de voler c'est ça que je ressens donc on s'est rencontré ça a fait son temps c'est terminé d'après moi ce n'était pas long et c'est un nouveau départ c'est fini la personne s'en va cette relation prend fin on a encore la carte du diable à l'envers qui revient à deux reprises on dirait une personne qui a peur peur de s'attacher peur de mais ici il y a des énergies là il y a quelque chose de louche ici être dans un réseau probablement qu'il y a une personne parmi vous qui va reconnaître cette histoire rappelez-vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous laissez-le circuler ici j'ai quand même à deux reprises la carte du diable à l'envers la peur peur de s'attacher peur il y a ici un départ on a compris une personne s'en va ici d'après moi bien on dirait que c'était une relation mais une rencontre on va appeler ça une rencontre je pense qu'on n'a pas passé au mode relation on dirait que je rencontre une personne qui a peur de l'intimité qui a peur de s'attacher ici il y a quelque chose on dirait en lien avec il y a des peurs qui entourent les énergies on dirait un réseau ici ici c'est la carte supercherie ma carte est à l'envers le diable à deux reprises ça revient donc le diable nous parle de quoi je vais déposer une carte en regardant les deux du diable on dirait qu'on ne peut pas s'attacher on a peur on est peut-être en lien avec une personne qui est dans un réseau on dirait que ça semble écoutez le crime organisé la corruption addiction vous voyez ça ça fitte le diable ici à l'envers nous parle aussi d'emprise d'addiction ce sont ses énergies on est poigné attendez un peu peut-être ici qu'on doit fuir on doit quitter on a la caméra et on a la libellule qui nous dit que tout arrive à la lumière ce n'est qu'une question de temps ici la caméra peut représenter des preuves preuves à l'appui tout arrive à la lumière être sous l'emprise ici on peut me présenter aussi une femme qui est sous l'emprise de on va voir si l'histoire évolue mais ce sont des énergies ici écoutez on dirait un réseau addiction ici le diable à l'envers nous parle de ça d'emprise d'addiction de possession addiction on peut me parler d'addiction à quoi les stupéfiants le sexe ici on me parle d'un réseau d'après moi c'est oui oui il y a une belle petite fortune associée à ce réseau sous l'emprise du diable à l'envers des cartes qui expriment la supercherie on dirait ici une personne qui la femme ici je vais l'explorer encore donc on nous dit que tout arrive à la lumière donc on dirait que je rencontre une personne qui doit quitter qui doit s'en aller pour éviter de se faire prendre parce qu'on nous parle de preuve à l'appui on nous présente la libellule qui nous dit que tout arrive à la lumière on dirait qu'on doit repartir qu'on doit quitter pas d'attache c'est une personne qui ne peut pas s'attacher je vais déposer une carte ici sur la féminine elle est en lien ici avec le diable à l'envers elle est impliquée elle est impliquée dans le réseau et là on nous dit c'est comme si son plan en tout cas il y a comme l'échec étant donné qu'on nous parle de preuve à l'appui c'est une femme on nous le dit et il y a l'homme tout de suite après qui se présente donc c'est un couple un couple on dirait qu'il n'y a pas réellement d'intimité il n'y a pas de on dirait qu'il n'y a pas de profondeur en cette relation ici c'est l'homme d'affaires le patron le père il y a la peine reliée à la peur de se retrouver seul mais on nous dit on nous présente le départ on doit partir on doit partir je vais déposer une carte ici oui le guide à l'envers donc le guide à l'envers nous parle de quoi bien en fait on a joué dans l'interdit on a suivi la route quelle route la route du diable à l'envers ici quand le guide est à l'envers on nous dit réoriente-toi tu n'es pas sur ton chemin mais c'est le chemin que cette personne a choisi le chemin de l'interdit le chemin du diable à l'envers des énergies de corruption de crime organisé c'est ici supercherie un réseau donc là ici j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un départ on doit quitter on doit s'éloigner il y a une femme ici qui a peur il y a l'homme aussi et c'est un départ c'est un éloignement dans le but de se protéger dans le but de fuir étant donné qu'il y a des preuves et qu'on nous dit que tout arrive à la lumière c'est ce qu'on me présente c'est ce que je vois je vais piger j'ai maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive terrain de jeu jeunesse jeu enfants intérieurs plaisir et rire terrain de jeu on a choisi ce terrain je vais lire le message du terrain de jeu on s'est bien amusé ici avec le diable à l'envers mais je rencontre réellement l'énergie que je rencontre c'est une personne qui ne peut pas s'attacher et qui doit partir parce qu'il y a des preuves on doit quitter l'énergie du voyage qui est très présente tandis que nous avançons dans la vie nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer de s'amuser et de sourire nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous d'écouter notre âme et ses besoins de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes en chérissant notre soi et en riant redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire là pour quelle raison me présente-t-on le terrain de jeu ici on s'est bien amusé et on doit assumer d'après moi je vais déposer une carte sur le terrain de jeu on a choisi ce terrain l'envoûtement ça me fait penser à la tentation le diable ici l'envoûtement c'est comme si on avait choisi le diable ici on s'est laissé tenter par le diable à l'envers je vais déposer une carte ici c'était profitable ici au niveau financier mais on vit dans la peur ici c'est une vie dans la peur c'est une carte qui nous présente aussi la violence qu'elle soit psychologique physique c'est les cartes qui me parlent d'abus quand le diable est à l'envers c'est ça et étant donné qu'on a aussi pigé la carte de l'addiction on est sous l'emprise c'est une zone de souffrance mais c'est le terrain qu'on a choisi c'est comme si on avait été envoûté ici je vais vérifier la malchance et la bouteille à la mer je vais déposer une autre carte on a peur ici on a peur c'est pour ça qu'on veut partir on doit quitter étant donné qu'il y a des preuves ce n'est qu'une question de temps c'est ce que je vois le temps est compté je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici si quelque chose vous traverse en regardant les cartes attention ici on dirait qu'on met quelque chose dans le breuvage on dirait que tout est planifié la carte de la fin c'est ici que je vais m'arrêter c'est comme si le temps était compté je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée à la prochaine et je vais m'arrêter